... Raphaélia, 36 ans, est soeur au couvent de Belmanie, village entre Mulhouse et Belfort. Elle a quitté son pays, Madagascar, en 2005. ... Une chose qui m'a frappée tout de suite, par exemple, quand je suis arrivée à Paris, il y a les gens qui courent tout le temps. Et moi, je me suis dit, mais comment on peut vivre comme ça ? On ne prend même pas le temps de se dire bonjour. Et ça, c'était quelque chose qui m'a frappée. Mais comment on va vivre dans ce pays où on ne prend pas de temps pour regarder qui est passé, pour saluer les gens ? Et ça, c'était... Comment a-t-elle pu savoir qu'elle voulait devenir soeur ? C'est un appel que j'ai senti au plus profond de moi. Donc, dans ma vie, depuis l'âge de six ans, c'était dans ma tête que je serais religieuse. J'étais tout le temps avec les soeurs pour savoir comment je vais devenir soeur. Et on m'a dit, c'est pas facile d'être religieuse. Il y a les tentations quand on est jeune avec eux. Et surtout, quand on regarde les... Moi, j'avais beaucoup d'amis. Ils ont eu leurs copains. Et puis voilà. Et moi, j'étais là, mais non, moi, je voudrais être religieuse. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir mes copains. Parce que sinon, je suis tiraillée là-dedans. Mais il y a quand même le doute, est-ce que c'est vraiment ça ? Et bon, avec la prière, ça se confirme. Les dons de la grâce sont parmi, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'église sont ravies, mais c'est toujours le même seigneur. Bonjour, Marie. Lorsqu'une personne souffre, il arrive à Raphaélia de lui proposer un massage. Comme ici, à une de ses amies qui a souhaité rester anonyme. Non, ça ne m'a pas surprise qu'une sœur puisse apporter des choses positives. Que ce soit par les massages ou par l'écoute ou par autre chose, ça ne m'a pas surprise. Pour moi, c'est un équilibre au niveau des énergies. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien ou quelle que soit la raison, on sent ces énergies qui vont plus vers le côté négatif. Et par le massage, ça permet une certaine régulation. Si elle n'avait pas été sœur, quelle aurait été la vie de Raphaélia ? Si je n'étais pas religieuse, par exemple, moi j'aimerais bien être dans l'armée, quelque chose comme ça. Ou bien agents secrets. Oui, c'est... Ou police, ou gendarmes. Oui, j'étais étonnée d'ailleurs quand j'ai vu s'il y a des femmes gendarmes, je n'ai pas... À Madagascar, il n'y avait pas. Elle ne se voit pas du tout dans la peau d'une mère de famille. On y pense, on imagine, mais je ne me vois pas dans... Et être une mère de famille, par exemple, pour s'occuper de mon mari ou de mes enfants. Mais j'aime bien les enfants. Et j'aime bien voir les familles ensemble, avec le papa, le maman, les enfants. Et c'est beau ça. Et c'est aussi une vocation. Raphaélia n'a pas de téléphone portable. Et elle ne peut aller sur Internet qu'une demi-heure par semaine. Pour autant, elle se sent libre. Oui, je me sens libre parce que je ne me sens pas liée par des choses matérielles ou comme ça. Je ne me sens pas les besoins. Par contre, je le sens si je n'ai pas fait mon devoir ou si je n'ai pas prié. Alors là, il y a quelque chose qui ne me va pas. Je sens tout de suite, pourquoi ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, je n'étais pas encore à l'adolescence. En devenant nonne, Raphaélia a fait vœu d'obéissance. C'est ainsi que depuis peu, elle a été envoyée avec quatre autres sœurs à Dijon pour y développer les activités de la congrégation. C'est ainsi que depuis peu, elle a été envoyée avec quatre autres sœurs à Dijon pour y développer les activités de la congrégation.